Bonjour à tous, voici l'exercice 1 du bac de Pondichéry, STMG, avril 2017. C'est l'exercice sur la droite, obtenu par la méthode des moindres carrés. Donc, un exercice assez classique. Je vous laisse le faire, et puis dès que vous avez fini, on va passer au corrigé. Voilà, donc d'abord, première chose, une lecture attentive du texte. Vous lisez bien tout, donc je vous laisse lire. Ici, les choses importantes dans le texte. Alors, premièrement, dans le tableau, qui est un tableau, donc série statistique à deux variables. Vous avez ici ce petit XI qui nous indique que quand on rentrera ça dans la machine, ça sera au niveau de la première colonne, sur le graphique. Les X, vous les trouverez ici en bas. Vous avez un graphique qui est fourni, ici le nuage de points. Et ensuite, en deuxième ligne, vous avez ici les YI, donc ce sera les ordonnées que vous retrouvez ici, en fait, donc, écrits verticalement. Alors, vous voyez bien que chaque point, on va en prendre un au hasard, on va prendre par exemple celui-là, chaque point, il correspond à une des colonnes ici, elles ne sont pas rangées dans l'ordre pour une fois. Donc, celui-là, vous voyez, c'est le point qui est en 0,9, donc c'est X égale 0,9 et ça correspond à Y égale 150. Quand même, je vous montre ici. Donc, ça donne ici, en projetant, on est à peu près effectivement à 0,9. Et là, en allant à gauche, vous êtes à 150. Et chacune des six croix, mais représente une des six colonnes que vous avez devant vous. Et première question, on va vous demander, eh bien, cette fameuse équation de la droite réalisant un ajustement affine. Alors, un ajustement, ça veut dire quelque chose qui ressemble au nuage de points. Donc, si vous avez un nuage de points, il faut trouver une droite qui ressemble à ce nuage. Et cette droite, on l'obtient par une méthode qu'on appelle la méthode des moindres carrés, mais que vous obtenez finalement uniquement avec la calculatrice. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment ça se passe avec les modèles Casio et Texas. Comme ça, vous saurez faire. Alors, je vais aller doucement. Déjà, sur le graphique, qu'est-ce qu'on attend ? Alors, une droite des moindres carrés, c'est un petit peu ce genre de droite comme ça. Vous voyez, ça passe très près de chaque point du nuage. Il y en a une qui est mieux que les autres, parce qu'on mesure des longueurs et des carrés. Donc, c'est pour ça que c'est une droite des moindres carrés, les plus petits carrés. Et donc, ça, c'est la machine qui le fera. Et on arrondira les coefficients au centième, c'est-à-dire qu'il faut garder deux chiffres après le véhicule. Très important. Et si vous lisez la suite du texte, vous remarquez qu'on vous fait prendre une équation ici, qui est arrondie au dixième. Donc, ça veut dire qu'on attend de vous dans le premier, eh bien, les centièmes qui manquent. Comme ça, si vous ne savez pas faire la première question, vous pourrez continuer en utilisant, évidemment, l'approximation qu'on vous donne au dixième. Donc là, je prends tout de suite, on va commencer par la casio. Donc là, voici cette casio. Donc, je vous rappelle, vous allez dans Menu, ici, voilà, et vous allez dans le menu Stat, donc le numéro 2. On peut appuyer sur 2 où aller sur la zone Stat. Alors, j'ai déjà rempli les listes. Donc, la liste des x, vous la remplissez à la première liste ici, verticalement, et ensuite les y. Une fois que vous avez fait ça, vous allez appuyer sur Calcul. On va faire des calculs. Des calculs, nous, de droite, on l'appelle une droite de régression ou droite des moindres carrés. Alors, ici, il faut d'abord, on ira, en fait, sur Règle, Règle, pour droite de régression. Mais, il faut d'abord aller vérifier votre réglage, ici, dans 7. Donc, vous appuyez sur F6. Et ici, en 2 var x list, il faut que vous ayez marqué liste 1 pour indiquer que votre liste des x a deux variables. Parce que nous, on a deux variables x et y, elle est en liste 1. Et sur la ligne 2 var y list, vous devez avoir marqué liste 2. En général, ça, ça ne change jamais. Vous sortez d'ici, et vous allez sur Règle, pour Régression, Régression, ici. Nous, on fait une régression en x. Vous appuyez deux fois, et c'est ax plus b. Vous cherchez, voilà. Et vous voyez, ça affiche ici à 58,34. Donc, on va arrondir. Ça veut dire que votre droite, ici, c'est y. Je vais l'écrire à gauche. Égale, donc, 58,34x plus b qui est écrit juste dessous, ici. 87,62. Surtout, vous allez bien au centième. Vous voyez bien, on est bon, là, parce que l'équation qu'on donne après, c'est celle-là qu'on a arrondie au dixième. Voilà pour la casio. Donc, vous voyez, c'est très simple. Maintenant, on passe à la Texas. Alors, j'ai mis un affichage un petit peu large pour que vous voyez un petit peu mieux. Parce que parfois, l'écran est un peu petit. Donc, première étape. Vous allez dans Stat, ici, sous Liste. Et vous allez remplir des listes, donc, dans Modifier. Donc, numéro 1. Voilà, j'ai déjà rempli, ici, mes deux listes. Liste 1 et Liste 2. Maintenant, eh bien, je reviens à Statistique. Et je fais Calcul. Donc, ici, je vais vers à droite. Et je fais, c'est facile, ici, 4 régressions linéaires à x plus b. Vous appuyez, donc, sur 4. Et donc, vous précisez bien que les x sont en Liste 1. Les y sont en Liste 2. Normalement, c'est toujours comme ça. Et vous n'avez qu'à valider. L'équation va s'écrire toute seule. Voilà, vous allez voir. Donc, vous avez ax, y et avec x plus b avec a qui vaut 58,34. Et b qui vaut 87,62. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, on est bon. Première question terminée. Pour la question de a, on va donc maintenant, vous voyez, utiliser uniquement, et jusqu'à la fin, l'équation qu'on nous donne ici. On estime que pour 4 000 euros, la fréquentation est à 321 000 clients. Est-ce que c'est vrai ? C'est simple. 4 000 euros, d'après le texte, x, c'est en milliers d'euros. Donc, 4 000 euros, eh bien, ça correspond à x égale 4. Donc, on va calculer. Eh bien, pour x égale 4, y vaut donc 58,3 fois 4 plus 87,6. On prend une calculatrice. On trouve 320,8. Est-ce que c'est cohérent ? Eh bien, oui, parce qu'on nous annonçait ici, tout ça, c'est l'est vrai à 321 000. Or, 321 000 est très proche de 320 800, puisqu'on est en milliers. D'accord ? Ça, c'est très important que vous regardiez bien les unités. Comment je sais que c'est en milliers ? Eh bien, vous voyez, ici, autant x étant milliers d'euros, et que y étant milliers de clients. Donc, 321 000, c'est très proche de 320 800. Donc, l'estimation est cohérente. On peut maintenant faire la question 2B. Alors, on vous dit, quel est le montant des frais pour espérer 400 000 clients ? Alors là, on va résoudre une petite équation. On va résoudre 58,3 fois x plus 87,6 égale combien ? Alors, on ne va pas mettre égale 400 000, parce que c'est en milliers. Donc, égale 400. Donc, ça veut dire que 58,3 x égale à 400 moins 87,6. Alors, on va calculer 400 moins 87,6. Ça nous donne 312,4. Donc, on a 58,3 fois x, qui doit être égal à 312,4. Pour se débarrasser du 58, ici, il va falloir diviser. Donc, x, c'est 312,4 divisé par 58,3, que je vais écrire tout de suite. Donc, eh bien, x est égal à 312,4 sur 58,3. Alors, on obtient ce nombre ici. Alors, là, on dit, on a rendu à centaines d'euros. Donc, ici, on va donc avoir x égale 5,358. Alors, ça, comme on est en milliers, ça fait 5358 euros. Et donc, en arrondissant, c'est à peu près égal à 5358. Donc, 5400 euros. On a rendu au plus près à la centaine d'euros. Donc, on a rendu au-dessus à 5400. Donc, voilà. Donc, les frais pour les 400 000 euros, eh bien, c'est 5400 euros. Alors, maintenant, dernière question. Le centre commercial décide d'engager 5 000 euros. Donc, comme tout à l'heure, 5 000 euros, ça correspond à x égale 5. Et on vous dit, lors du bilan, on démontre 330 000 clients. Comment on peut-on analyser ce résultat ? Donc, on va tout simplement calculer y pour 5. Et on verra si on est prêt ou pas de 330 000. Donc, pour x égale 5, y est égal à 58,3 fois 5 plus 87,6. Comme d'habitude, on prend la machine, on calcule. Il faut donc, évidemment, revoir notre ajustement affine. On voit tout ce qu'on peut dire sur cet exercice assez simple et classique. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501